Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24, entretien avec Alice Encom, aujourd'hui avocate militante des droits des homosexuels. Merci d'être avec nous. Vous avez également été l'invité d'honneur de la dernière Assemblée Générale d'Amnesty International à Washington. Vous êtes extrêmement active pour les droits des homosexuels dans le monde et au Cameroun, où vous êtes avocate. Vous êtes de passage à Paris parce que vous étiez l'invité d'une conférence sur les droits des personnes LGBT pour porter à l'ONU une résolution. Est-ce que vous espérez que cette résolution puisse être adoptée sur la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde ? Ce n'est pas pour rien que cette conférence se tient à Paris, parce que tout de même, Paris reste, malgré les défilés qu'on voit, les marches qu'on a vues à la télévision ces jours-ci, mais Paris reste, de par ses représentants, au niveau le plus élevé, issus du suffrage universel, le champion en matière des droits de l'homme, et compte bien, avec l'accord et l'appui de tous les autres pays, porter une résolution à l'ONU. Et j'ai eu le grand honneur et le grand privilège d'être l'invité d'honneur de cette manifestation hier. Alors, où en est cette préparation d'une résolution pour dépénaliser l'homosexualité au niveau universel ? Première chose, c'est qu'il faut dire que la conférence d'hier a quand même réuni 56 pays, et qu'il y avait plus de 10 ministres présents pour soutenir cette action. Et au même moment, se tenait à Brasilia, au Brésil, la même conférence pour la région concernant l'Amérique latine, mais aussi à Katmandou, pour la même conférence, mais pour la région asiatique toute entière. Nous n'avons pas eu des informations sur la conférence africaine, qui devrait être portée par l'Afrique du Sud, mais je pense que ce sera quelque chose de fait avant la grande conférence de synthèse qui aura lieu à Oslo du 16 au 17 avril prochain. Et cette résolution, qui tend à la dépénalisation universelle de l'homosexualité, elle doit pouvoir être portée et avoir toutes les chances de passer devant l'ONU, où elle sera présentée quand on aura la certitude qu'elle a des chances de passer à l'ONU. Alors, le président américain Barack Obama s'est engagé pour le mariage homosexuel. Il y a eu cette loi qui est toujours en débat en France. D'après vous, pourquoi cette actualité autour de l'égalité des droits aujourd'hui ? Est-ce que c'est le travail, le fruit du travail des associations ? Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde où les droits de l'homme sont revenus comme préoccupation numéro un des plus hauts dirigeants de la planète. Et c'est vraiment la dernière conquête humaine en ce qui concerne les droits humains. C'est la dernière conquête, celle d'assurer à une partie de la communauté mondiale leur liberté, leur droit à leur vie privée, leur droit à leur sexualité, dans la mesure où il s'agit de relations sexuelles entre personnes consentantes. C'est lorsqu'il y a eu cette Déclaration universelle des droits de l'homme en 1947, on avait dit évidemment que le monde serait géré sur la base d'une égalité totale des droits entre toutes les personnes humaines. Et aujourd'hui, malheureusement, à l'époque, on ne connaissait rien de l'orientation sexuelle. Ce sont de nouvelles expressions aujourd'hui qu'il faut intégrer parce que ça complète. Lorsqu'on dit que tous ces droits-là, c'est sans distinction du sexe, il y a encore des gens pour penser que ça veut dire que c'est pour les hommes et les femmes et que ça ne concerne pas les homosexuels. Non, justement. Aujourd'hui, la plus grande conquête, et je suis très fière et très honorée de faire partie de cette équipe de Najat Vallaud-Belkacem, d'Obama, d'Hillary Clinton, et d'autres encore, qui se battent pour que tous les êtres humains, quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent bénéficier et être protégés par les États membres de l'ONU pour ces droits et la reconnaissance de ces droits pour tous. Alors, au Cameroun, on est encore loin de la dépélimisation, le pays où vous exercez. Que dit la loi dans votre pays sur l'homosexualité ? Alors, justement, le Cameroun est un cas intéressant à étudier. Et j'aimerais que tous les juristes du monde entier, et même les autres, puissent m'apporter leur concours au niveau de la Cour suprême, où aujourd'hui on va certainement faire examiner le dossier d'un jeune homme qui a été condamné à 36 mois de prison ferme, parce qu'il a rédigé un sexto, ou un texto, où il déclarait son amour au destinataire, qu'il a fait arrêter et mettre en prison, et même condamné. Et cette affaire est aujourd'hui devant la Cour suprême du Cameroun, On risque 5 ans de prison en Cameroun pour l'homosexualité. Oui, on risque 5 ans, malheureusement. Le Cameroun, qui est un pays qui a montré son engagement et son adhésion aux valeurs universelles de l'ONU, a choisi de mettre comme préambule et partie prenante de sa constitution la Déclaration universelle des lois de l'homme. Ça, c'est quand même un acte qui montre que le Cameroun est soucieux de partager les valeurs humaines avec toute la communauté internationale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'article 45 de la Constitution du Cameroun qui établit une hiérarchie des normes et qui dit très clairement que les traités et les conventions signées et ratifiées par le Cameroun, qui sont des outils internationaux, sont des lois internes camerounaises au-dessus de la Constitution. À partir de ce moment-là, on ne peut pas comprendre qu'il existe dans le Code pénal camerounais une disposition, à l'article 347 bis, pour ne pas le citer, qui prévoit la condamnation à des peines allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement pour toute personne qui, dans sa vie privée, a des relations sexuelles avec un autre homme. Alors le problème, c'est que la Constitution prévoit également, à l'article 26, que la détermination des crimes et délits est le seul fait du Parlement. C'est le pouvoir du Parlement. Et en aucun cas, ça ne peut être un texte d'origine venant de l'exécutif. Or, c'est le cas, justement, de l'article 347 bis du Code pénal, qui a été introduit le 28 septembre 1972 dans un Code pénal qui date de 1965 ou de 1967, et qui n'a pas sa place dans le Code pénal. Parce que cette disposition est irrégulière. Elle viole la Constitution. Elle viole aussi les dispositions contenues dans les traités, les résolutions internationales que le Cameroun a signées et ratifiées. Alors vous l'avez dit, vous voulez faire annuler cette loi. Est-ce qu'il y a des politiques au Cameroun aujourd'hui qui sont prêtes à suivre votre combat ? Le Cameroun n'a pas de proposition de loi. Donc on ne peut pas agir sur son député pour faire quoi que ce soit. Toutes les lois qui sont votées sont d'origine gouvernementale. Seul le gouvernement, qui est choisi par le Président de la République, peut faire présenter un projet de loi devant l'Assemblée. Et on n'a aucune chance de savoir exactement ce que peut penser, et surtout ce que peut vouloir faire un député qui pense que… Ce que peut penser Paul Billat, justement, de cette question ? Alors justement, nous avons un Président qui a un langage qu'on ne comprend pas trop. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, quand cet archevêque de Yaoundé a sorti dans son homélie que les homosexuels du Cameroun, notamment ceux de la haute administration camerounaise, étaient tous responsables du chômage des jeunes au Cameroun, parce qu'obligeant ces jeunes qui veulent entrer dans la fonction publique à avoir des rapports homosexuels avec eux ? Eh bien, les journaux, les médias ont pris cette homélie, et chacun a fait ce qu'il a voulu. Et nous avons eu un scandale qu'on a appelé l'affaire des listes, ou l'affaire des top 50, parce que chaque jour, sortait dans un journal du pays la liste des personnes, avec nom, prénom, la liste des personnes qui étaient supposées être homosexuelles et qui étaient bien placées dans la hiérarchie administrative, politique, sportive même, du pays. Et lorsque cette histoire a pris des proportions telles que les enfants menaçaient à leur papa de se suicider si le papa n'arrivait pas à leur prouver qu'il n'était pas, bien que son nom figurant sur la liste, qu'il n'était pas homosexuel, alors là, le président de la République, garant des libertés qu'il y a dans la Constitution, pour tout le monde, est apparu en public le 10 février 2006 pour s'adresser à la jeunesse en disant que, dans le pays qui est le sien, il n'est pas admis de s'attaquer à la vie privée des gens. Nous avons, malheureusement, nous avons été très déçus de constater qu'après ce discours, plus rien ne s'est passé. Au contraire, le Cameroun est devenu le champion des arrestations en matière d'homosexualité. Vrai ou supposé ? Et vous, parce que vous protégez ces homosexuels arrêtés ou présumés homosexuels, vous êtes l'objet de menaces également aujourd'hui ? Absolument. Il n'y a pas que moi. Il y a mon confrère Maître Togué à Yaoundé qui fait l'objet des mêmes menaces. Et ces menaces vont au-delà de Maître Togué, à qui on interdit de défendre les homosexuels, et vont à ses enfants qu'il a été obligé de délocaliser pour ne pas leur faire perdre une année scolaire qui était vraiment compromise avec ces menaces. Et on a eu, les auteurs de ces menaces sont allés jusque à l'école de ces enfants, ont fait des photos, ils ont publié sur Internet, pour bien faire comprendre à Maître Togué et à moi-même qu'ils étaient sérieux et qu'ils allaient s'en prendre à l'avis de ces enfants. Alors, malheureusement, là aussi, lorsque nous avons déposé des plaintes depuis le mois d'octobre, nous n'avons jamais reçu une réaction des autorités. Et c'est ça qui nous inquiète, parce que... Vous vous sentez seul dans ce moment-là. C'est l'État qui... L'État est engagé à protéger les personnes et à assurer la sécurité des biens et des personnes au Cameroun. Et lorsqu'on ne voit arriver aucune, mais alors aucune réaction, dans une enquête qui, pour nous, paraît très simple, parce que ces menaces ont été faites par téléphone, par Internet ou par téléphone. Donc on a des numéros de téléphone, on a des adresses. Et je sais bien que le Cameroun contrôle parfaitement ce domaine, puisque pour avoir une ligne téléphonique, il faut être enregistré avec une identité. Bref, je pense que ça serait très facile s'il y avait une volonté politique de mettre fin à ces menaces et de bien continuer à rappeler, comme il l'a fait en 2006, dans ce discours dont je vous parlais tout à l'heure, de bien rappeler que la violence, la discrimination, l'homophobie ne passeront pas dans un pays qui a choisi de faire prévaloir les valeurs de droits de l'homme qui sont au-dessus de tout. Merci beaucoup, Alice Encom, on l'a compris. C'est votre combat, votre combat donc pour les droits des homosexuels au Cameroun et dans le monde. C'était l'entretien de France 24. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre chaîne. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada